Un dispositif de suivi qui se présente bien, avec beaucoup d'espoir, tenant compte déjà des résultats de la conférence d'hier, un thème important, développement durable et d'aide soutenable, tenant compte du paradoxe de ce qui se passe en Afrique, qui a impérieusement besoin de financer son développement tout en maîtrisant la viabilité de sa dette. Je le disais tout à l'heure avec le président Jean Hervé, malgré les bons résultats que nous avons constatés au niveau de certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, plusieurs pays n'arrivent pas à atteindre un seuil viable des objectifs de développement durable. Il faut un financement additionnel de 20% du PIB chaque année d'ici 2030. D'autres sources de financement se présentent aujourd'hui à ces pays-là, qui ont l'impérieuse nécessité de satisfaire la demande sociale. C'est pourquoi la dette a augmenté d'une manière exponentielle. Les causes, nous les connaissons, une mauvaise politique budgétaire, dépréciation des taux d'échange, choc négatif des matières premières. Hier, je pense que ça a été une occasion solennelle, exceptionnelle. C'est la première fois que je rencontre une conférence aussi réunie, ayant regroupé une masse importante de chefs d'État, de décideurs, pour avoir ce qu'on appelle un consensus de Dakar. où il est question maintenant de revoir les postulats sur lesquels ces institutions se basent pour noter les économies africaines. 1. Quelle infrastructure pour l'Afrique ? L'éducation, la santé, l'agriculture, le numérique, entre autres. Je pense que c'est un nouveau départ pour l'Afrique et le reste du monde pour pouvoir faire de notre continent une des économatives du monde. J'ai eu le grand plaisir, la grande fierté de participer avec des membres du 16 économistes à cette aventure qui s'est terminée hier soir, qui est un jour très exceptionnel, non seulement au niveau africain, mais au niveau mondial, puisque l'idée du consensus de Dakar, c'est l'idée qu'aujourd'hui, le monde n'est pas comme il était il y a 20 ans ou 30 ans quand on avait imaginé le monde du consensus de Washington, qui était quand même très tourné autour des pays développés, qui avaient une logique très écrite à l'avance. Ce monde-là est fini. Et le consensus de Dakar marque le fait de plusieurs éléments extrêmement nouveaux. Le premier, c'est que tous les économistes du monde pensent que l'Afrique sera l'une des locomotives de la croissance mondiale, pas dans 10 ans ou 15 ans, mais dès aujourd'hui, dès les années qui viennent. Donc c'est un problème de court terme, c'est pas du tout un problème de long terme. que l'Afrique, comme le président, comme le ministre Kanté l'a indiqué, en réalité, a tous les atouts. De dire qu'il faut que l'image de l'ensemble des pays africains, de 54 pays, soit rendue à ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire que les investisseurs privés venus d'un peu partout, cette épargne, j'allais dire très importante, qu'on a à l'échelle mondiale soit canalisée vers des investissements, des projets en Afrique, et que nous, nous disons croissance inclusive. C'est à partir de ça qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis, avec le ministre Kanté, nous avons convaincu Mme Lagarde, qui à l'époque était directrice générale du Fonds monétaire, qu'il fallait faire quelque chose à Dakar. Et c'est une aventure qui commence. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'années avant qu'on voit des résultats très rapides. Moi, je suis convaincu que tout ça est un problème de très court terme. Et dès l'année prochaine, le président Macky Sall a demandé à des économistes de participer avec le ministre Kanté à l'évaluation de ce qui était d'abord la croissance inclusive au Sénégal. Et puis, on croit en quelle matière ceci peut être un exemple pour l'ensemble des pays en Afrique. Donc, c'est une très belle aventure qui commence. Et c'est surtout un moyen, peut-être, pour le monde, d'éviter, j'allais dire, une rupture trop forte dans sa croissance et donc dans son développement. Et vous savez que quand il n'y a pas de croissance, les gens ont tendance à vouloir rentrer en guerre les uns avec les autres. Et c'est ça, ce qu'il faut que nous évitions. Donc, l'enjeu est majeur. Et ce qui s'est passé hier, c'est une date dont tout le monde se souviendra, le 2 décembre 2019. C'est un grand moment, ce consensus de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada